La petite marchande de prose est donc un roman français publié en 1989 par Daniel Pénac et qui a connu un grand succès populaire. Au Québec, il est resté sur la liste en tête des best-sellers pendant presque un an. Daniel Pénac, qui est un écrivain français né en 1944, a connu pour avoir pratiqué plusieurs genres dont le roman laissait le compte et surtout en fait connu pour sa série malhocène. Quand on doit situer le contexte du roman, il faut d'abord parler de la France moderne. On parlera aussi plus particulièrement de Paris, la ville où se déroule le roman, de la colonisation et de la culture populaire dans laquelle s'inscrit le roman. La France moderne, donc la France contemporaine, celle qui suit la Deuxième Guerre mondiale, donc on peut lui donner plusieurs caractéristiques. D'abord, politiquement, ce n'est plus la puissance que ça a été. La France avait toujours traditionnellement été la première puissance européenne. Ce n'est plus le cas, elle rentre maintenant dans l'orbite d'un empire américain. Que ce soit par la baisse de son poids démographique à l'intérieur de l'Europe ou la perte de son empire colonial. Donc, la France contemporaine n'est plus l'état de Louis XIV, ni même celui de Napoléon. Toutefois, la culture française jouit encore d'un certain prestige à travers le monde et cette idée d'une France prestigieuse au passé glorieux va donc être incarnée par le général de Gaulle. Dans les années 80, au moment où se déroule le roman, on vient d'élire un gouvernement socialiste, donc le premier depuis 1936, et même s'il est en train de trahir un peu les idéaux qu'ils ont portés au pouvoir, on reste encore avec cette idée d'une France culturellement prestigieuse. L'idée du prestige culturel nous renvoie à l'empire colonial français, donc un processus de colonisation moderne. Donc, la colonisation est un processus d'exploitation des territoires et des populations. On va dire qu'on parle de colonisation moderne, pour la distinguer de la colonisation des Amériques, ou ce sera en fait des empires coloniaux encore européens, mais qui cette fois-ci vont exploiter les territoires, les populations d'Afrique et d'Asie. Le fonctionnement d'un empire colonial repose sur l'exploitation par une métropole européenne, qui jouit des avantages de la modernité, donc l'exploitation d'une colonie. Les avantages modernes de la métropole sont, au premier chef, l'industrialisation, l'urbanisation, la présence d'une bourgeoisie d'affaires et d'une marine, une marine militaire, une marine marchande qui permettra l'exploitation des matières premières de la colonie et de sa main d'œuvre. L'empire colonial français, quant à lui, dans sa plus grande extension, comprenait le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et une partie de l'Asie qu'on appelle l'Indochine, la péninsule indochinoise. De ces colonies sont nés les États que l'on connaît aujourd'hui, sous le nom du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, pour le Maghreb, du Sénégal, de la Guinée, du Mali, du Tchad, du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Vous voyez ici en couleur l'ensemble des territoires de l'empire colonial français. Ces territoires étaient exploités à l'aide d'une main d'œuvre locale et les produits, les ressources, étaient ensuite envoyés par bateau. Vous voyez ici l'empire colonial britannique qui comprenait l'Afrique de l'Est, l'Inde et des Dominions, comme le Canada, l'Australie et l'Afrique du Sud. Dans ces empires se développe une culture coloniale qui est, dans le fond, une valorisation de la culture impériale, la culture de la métropole, la culture anglaise, la culture française, au détriment des cultures locales. La culture coloniale apparaissait donc comme universelle, elle donnait accès à l'ensemble de l'humanité, mais surtout la culture coloniale donnait un accès à la modernité, à cette idée de progrès et à une forme d'individualisme qui était absent des cultures décolonisées. La conséquence la plus durable de la colonisation aura donc été aussi la diffusion des langues européennes, nommément l'anglais et le français, à travers les populations d'Asie et d'Afrique. Une partie de la population, en tout cas l'élite au départ, a appris le français, puis ça s'est tranquillement démocratisé, au point que certains États colonisés ont conservé les langues coloniales comme langues officielles. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces empires coloniaux se sont désagrégés par un phénomène qu'on a appelé la décolonisation. Donc, de 1945 à 1965, la France a graduellement perdu son empire colonial. Le dernier en date était l'Algérie où, à l'issue d'une guerre sanglante, le peuple algérien a obtenu son indépendance. Il y aura plusieurs conséquences à cette colonisation moderne, donc des conséquences politiques et économiques assez terribles. Mais sur le plan de la culture, on peut le voir comme l'expansion des cultures européennes, entre autres par la langue et la religion. De sorte qu'aujourd'hui, il y a plus de francophones à l'extérieur de la France que dans le territoire français. Il y a plus d'anglophones à l'extérieur de l'Angleterre qu'en Angleterre. Ça aura aussi comme conséquence qu'une partie des populations ayant appris la langue, entre autres, va immigrer dans les anciennes métropoles en France, en Angleterre. On a une image très frappante de ça dans la petite marchande de prose, où une bonne partie des personnages n'est pas né en France. On pense à Loussa de Casamance au Sénégal, à Tian, qui est d'origine vietnamienne. On pense aussi à Mo le Mossi, Simon le Kabyle, qui sont des immigrants ou des enfants d'immigrants issus d'Afrique et d'Asie, de l'ancien empire colonial français. Ici, il est particulier que Copenhague aussi ne désigne pas ses personnages et leurs origines d'après les états qui ont été créés à l'issue de la colonisation. On va dire que Simon est un kabyle, qui est une région de l'Algérie. Loussa vient de la Casamance, une région du Sénégal actuelle, tandis que Tian provient du Tonkin, qui est dans le nord du Vietnam. Ça nous amène à parler de Paris, qui est le décor du roman, donc Belleville en particulier, avec le quartier de Paris. Donc, Paris, c'est une ville de France, c'est évidemment la capitale, si le décompte officiel des habitants est de 200 millions. La région périphérique compte peut-être 10 millions d'habitants, donc c'est une très grande ville et une ville d'Europe du Nord. Paris, c'est une très vieille ville fondée par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle est capitale de France depuis au moins en mille. C'est aussi une ville qui pouvait revendiquer le type de capitale culturelle dans l'Europe du Moyen Âge et même jusqu'à aujourd'hui. Paris, c'est aussi le centre de la Révolution française et à partir de cette Révolution, on va concentrer le pouvoir à Paris. Paris est aussi une ville moderne, industrialisée, qui a connu une rénovation dans les années 1860. Donc, la rénovation de Paris nous donne l'image de la ville présente aujourd'hui. Donc, avec des grands boulevards. Au 19e siècle, on a introduit le gaz pour l'éclairage. On a construit des monuments comme la tour Eiffel que vous voyez ici au fond, des grandes places. Et on a aussi construit ces immeubles caractéristiques, donc d'à peu près 6 étages et qui donnent à Paris une certaine uniformité dans son architecture urbaine. On a aussi préservé l'urbanisme de Paris en refusant de construire des gratte-ciels. Vous apercevez ici à droite, en haut à droite, le quartier de la Défense où vont se concentrer les grands édifices comme ça. De sorte que, contrairement à Londres par exemple, la ville de Paris a gardé cette dimension d'une ville à 6 étages. Et qui est beaucoup plus, je dirais, humaine et beaucoup plus populaire que beaucoup d'autres grandes villes d'Europe. On a ici un plan de Paris où la ville est indiquée en couleur et les parties en gris, c'est ce qu'on nomme la banlieue de Paris. Par exemple, le quartier de la Défense, qu'on mentionnait à la diapo précédente, se trouve en haut à gauche de l'écran. Donc, vous voyez que j'ai noté avec des cercles les quartiers où se déroule la petite marchande de prose. Donc, le Belleville où habitent Benjamin et ses amis. Le palais Omnisport où il va recevoir cette balle fatale. Et le 16e arrondissement où réside le ministre Chabot. Il faut aussi dire que dans la ville de Paris, les quartiers les plus huppés, les plus riches, se trouvent à l'ouest et au sud. Alors que les quartiers les plus pauvres sont plutôt au nord et à l'est. Donc, Belleville participe de ce quartier populaire. Au sud-ouest de Paris, on trouve Versailles, le chalet de Louis XIV. On a des villes comme Neuilly et le 16e arrondissement où habite le ministre Chabot. C'est un quartier très huppé, donc très riche. Même si la ville de Paris est divisée en arrondissements, donc du 1er au 20e, il s'agit de division administrative. Pénac et beaucoup d'écrivains vont plutôt référer au quartier de Paris. À cet effet, Belleville est un quartier de Paris. Une ancienne ville qui a été avalée par l'expansion urbaine du 19e siècle. Vous connaissez sans doute aussi Montmartre, du fabuleux destin d'Amélie Poulin. Vous connaissez peut-être Saint-Germain-des-Prés, le quartier où s'est développé l'existentialisme au milieu du siècle. Le quartier de Belleville est donc un quartier populaire, un quartier ouvrier, où il y a eu une immigration juive, tunisienne, chinoise dans les années 80. Et qui en fait un quartier très vivant. C'est l'image qu'en donne Pénac dans La petite marchande de prose, mais aussi Romain Garry dans La vie devant soi. On a ici une image de Belleville au début du 20e siècle. Donc, vous voyez que c'est un quartier animé où se côtoient les commerces, les habitations. Et on l'a aussi au 20e siècle, au début du 21e, pardon, vous reconnaissez. Donc, c'est pas un quartier particulièrement flamboyant, c'est un quartier où les gens vivent. Donc, sur ça, j'espère que vous avez apprécié le roman, que la présentation pourra vous aider à compléter votre dissertation. Si on passe maintenant à l'analyse, à plus proprement parler du roman. Donc, on parlera de la série Malocène du genre policier, de la langue qui est développée. Voyant la façon dont Doc développe ses personnages et on terminera par les principaux thèmes du roman. Donc, La petite marchande de prose est le troisième roman d'une série de romans policiers qu'on nomme la série Malocène. Vous avez ici les titres des principaux romans. Chacun des romans de cette série met en scène la famille Malocène dont Benjamin est le chef un peu mou. Et cette famille-là, chacun des romans se verra agrandi d'une naissance. Il naît chaque fois un bébé. Et parallèlement à ça, il se met une enquête policière parce qu'au départ, il y a eu un crime. Et Benjamin, à chaque fois, sera le beau quémissaire. C'est-à-dire que c'est lui qui mangera les coups pour cette enquête-là. Et à chaque fois, alors que la famille s'agrandit, on aura aussi un mort parmi les amis de la famille. Dans le cas de La petite marchande de prose, c'est Diane qui meurt, mais naît en même temps un bébé. C'est un ange, le fils de Claude. Un roman appelle alors naturellement la suite d'un autre. On a donc ici une série de romans policiers, comme c'est souvent le cas. Vous connaissez sans doute Sherlock Holmes, qui est une série de romans policiers. Les romans d'Agatha Christie, les romans de Georges Simenon. Le roman policier est un sous-genre du roman plus général. Et c'est un genre qui se définit non pas par son thème. Un roman policier, c'est pas parce que ça parle de la police. C'est un roman parce qu'il est structuré d'une façon policière. Un roman policier est donc structuré inlassablement de la même façon. Donc, on se retrouve au début du roman avec un méfait, donc un crime. Et généralement, c'est le plus méchant des crimes, le meurtre. Et au cours de l'histoire, le lecteur se retrouve dans une position parallèle à l'enquête, à l'aventure qui est l'enquête. Et on reconstitue dans le roman policier les événements qui ont mené à ce méfait-là au meurtre initial. Donc, l'aventure du roman policier, c'est l'aventure de l'enquête. C'est la découverte de ce qui s'est passé avant le meurtre. On ajoute aussi un élément de suspense dans le roman policier en faisant se reproduire d'autres crimes, d'autres meurtres de sorte à ce qu'on crée une urgence de la résolution du meurtre initial. Et, inlassablement, le roman policier se termine par la résolution. Le lecteur apprend, en même temps que le détective ou l'enquêteur, ce qui s'est produit initialement. On a donc une formule, une recette qui permet d'écrire à loisir des romans policiers en changeant simplement les personnages et en changeant le décor. Après, le roman policier va donner lieu à une production massive de romans. On connaît les auteurs célèbres comme Agatha Christie, Georges Simenon, Frédéric Dard, qui produisent des centaines de romans policiers. Et, en ce sens, le roman policier fait partie de la culture populaire, de la littérature populaire, au sens où il ne s'agit pas d'une littérature produite ou écrite par la population, mais d'une littérature consommée par la population et produite de façon industrielle. La particularité de la petite marchande de prose comme roman policier va donc résider, d'une part, dans les enquêtes qui sont menées pour découvrir qui a tiré au départ Saint-Hiver. Donc, on a d'abord l'enquête de Julie, qui est davantage de l'ordre de l'aventure. On a l'enquête policière, menée par Coudrier, le commissaire divisionnaire Coudrier, et plus spécifiquement sur le terrain par Tian. Et enfin, on a l'enquête littéraire, celle menée par Loussa, par Benjamin, une enquête où on essaie de découvrir qui ou est-ce qu'on a vu la phrase « La mort est un processus rectiligne ». Ça va donner lieu à une structure qu'on pourrait qualifier de cinématographique, où, même comme dans un scénario, on a souvent le personnage, le nom du personnage, deux points et sa réplique. Mais aussi, je dirais, des chapitres courts où on procède chaque fois à un changement de décor et qui s'apparentent davantage à un montage pour créer une situation haletante. Tout ça va permettre aussi une multiplicité des points de vue, donc plusieurs points de vue sur la même histoire. L'autre particularité de la petite marchande de prose comme roman policier, c'est sa dimension parosique. Dans le roman policier industriel, on a ces personnages, ces héros qui sont souvent individualistes. Il veut mener son enquête policière tout seul, sans avoir recours à la police à laquelle il ne fait pas confiance. Et on a donc ces personnages stéréotypés. Alors qu'ici, dans la petite marchande de prose, on a cette parodie de roman policier où on a véritablement une famille qui est l'héros, l'héroïne du roman. Et là où on a des personnages stéréotypés, on aura une galerie de personnages singuliers. Et fait intéressant aussi, la principale enquêteuse, celle qui découvre finalement le poteau rose, c'est Julie. C'est une femme forte, une guerrière dont on appelle les divers exploits. Parmi les personnages singuliers, on a au premier chef, Tian, donc franco-vietnamien, qui porte en permanence un bébé, qui est un tireur d'élite capable, avec un pistolet, d'atteindre une cible très fine. Tu sais, elle a une vie rocambolesque, son père, trafiqueur d'opium, sa mère, contrebandière de vin, qui s'inscrit dans la police et qui aura une relation amoureuse avec Jeannine. Enfin, je vous ramène au chapitre 33 du roman pour le découvrir. On peut penser aussi à Coudrier, le commissaire, le chef de la police, qui se prend pour Napoléon. Loussa de Casamance, sénégalais, qui est en train de traduire Virgile, un auteur latin, en mandarin, en chinois. Donc, Isabelle, la petite marchande de prose elle-même, la reine Zabeau, Caramère, Julie, tous sont des personnages qui sortent de l'ordinaire et qui ne rappellent en rien des personnages typiques des romans policiers. Quoi qu'il en soit, chacun de ces personnages-là s'inscrit aussi dans la hiérarchie sociale française, où on retrouve au sommet, évidemment, les gens qui partagent à la fois l'argent, le luxe, le prestige, et aussi une certaine façon de s'exprimer, une certaine façon de parler, un registre particulier propre à la grande bourgeoisie française. On a donc des personnages qui incarnent cette vieille France, cette vieille France prestigieuse, comme Coudrier, Saint-Hiver, Chabot, Isabelle aussi participent de ce monde élitiste. Et de l'autre côté, la population, c'est-à-dire Belleville, que Benjamin désigne comme une entité organique, la famille Malocène, mais aussi des policiers ordinaires, les employés des éditions d'Italien. Pour ce qui est de la tonalité, c'est-à-dire l'intention de l'auteur, on peut assurément dire que c'est un roman comique, d'une part à cause de l'improbabilité de l'action, des extravagances burlesques de l'aventure. L'addition par exemple, c'est aussi à cette tonalité comique, mais on note aussi une certaine critique, une critique de cette hiérarchisation sociale, et surtout du milieu littéraire, du milieu de l'édition. Parmi les thèmes qui sont exploités dans le roman, il y a au premier chef la littérature, le thème de la littérature. Donc on est dans un roman qui nous parle de roman. De diverses façons, Benjamin, d'abord, travaille aux éditions d'Italien et on devine tout le prestige qu'il peut y avoir à publier un livre. La société française, c'est vraiment le signe d'un accomplissement. On a, en fait, le discours sur la littérature populaire, la littérature populaire incarnée par les romans de J.L. Babel, et qui est un écho à un roman de Paul Loup, solidisateur. Donc des romans qui s'intitulent Money, Cash, Fortune, et au chapitre 13, J.L. Babel nous présente sa vision du roman, la création d'un nouveau courant qu'il appelle le réalisme libéral, et qui fait directement écho au réalisme socialiste, qui était le courant littéraire officiel de l'Union soviétique stalinienne, ouvertement destiné à la promotion du communisme. Alors que ce courant réaliste socialiste était évidemment une excroissance du totalitarisme, au sens où c'était la politique qui dictait l'esthétique, on a ici exactement l'opposé. Comme on dit que le capitalisme est l'exploitation de l'homme par l'homme, mais que le communisme est exactement le contraire, on aurait un réalisme libéral ouvertement destiné à la promotion des valeurs que sont l'argent et la réussite individuelle. Donc la critique de la hiérarchie sociale se manifeste entre autres par l'emploi de la langue, des divers registres de langue qu'on retrouve dans le roman. Vous avez sans doute remarqué qu'on passe parfois d'une langue très littéraire, d'un registre littéraire, à l'argot parisien. Il y a même aussi des caractères chinois dans le roman. Donc le thème de l'argent, qui est un thème central des romans de JLB, va devenir aussi un des moteurs de l'action de la petite marchande de prose, quand Benjamin décide d'incarner JLB, c'est pour des questions d'argent. On a donc ici une certaine dénonciation de la cupidité. On est en opposition au thème de l'argent, le thème de la famille, où l'on trouve, à l'opposé de la cupidité, un thème de convivialité, une solidarité. Et cette famille, la famille malhocène, est aussi une famille élargie, au sens où Amar et Yasmina agissent presque comme des parents pour les enfants malhocènes, où l'oncle tienne s'occupe du dernier bébé. Donc davantage une famille, je dirais, d'ordre tribal. Et Penak utilise souvent ce terme, la tribu malhocène. Donc un clan qui s'entraide. Je passe rapidement sur le thème du crime, qui est fondamental dans un roman policier. On comprend que c'est le point de départ d'un roman policier. Simplement pour mentionner que les crimes s'additionnent, et qu'un crime mène nécessairement à un autre. Donc à partir du vol de l'œuvre de Clamère, on aboutit à l'assassinat de Saint-Hiver, puis celui de Kalignac, celui de Chabot. Et le thème de la médecine, enfin, qui est très important, parce que Benjamin passe presque les trois quarts du roman dans le coma. Donc on va voir ici s'opposer une médecine moderne, incarnée par le docteur Berthold, un brillant technicien qui transplante les organes de Benjamin. Et une médecine peut-être plus humaine, en tout cas plus traditionnelle, celle incarnée par le docteur Marty, qui soigne en fait la famille malhocène, beaucoup plus que le patient Benjamin. On va voir l'idée de la langue littéraire, en fait la langue employée dans le roman. Donc tout ça ici encore, évidemment, ça fait partie des connaissances littérales, des connaissances culturelles. Donc ce qu'on va voir, c'est dans le roman qu'il y a plusieurs registres de langues. Vous avez sans doute appris ces registres ou une partie de ces registres au secondaire, me semble-t-il qu'on voyait ça, en tout cas dans mon temps, le registre littéraire, le registre courant, c'est comme ça, le registre pauvre, c'est-tu pauvre, on me dit-tu pauvre, populaire ou vulgaire, en tout cas il y en a, peu importe les termes qu'on utilise, c'est que la langue elle est stratifiée comme ça. Et ici, dans le cas de la petite marchande de prose, on va avoir un texte qui est écrit dans un français très littéraire avec un vocabulaire très recherché comme ça. Et ça va se mêler en fait d'argot parisien. On va étudier ce que c'est que l'argot parisien. Et il va y avoir aussi même parfois un passage en arabe, il va y avoir des passages en chinois quand Loussa va parler à Benjamin. Donc on a l'impression chinoise, comme ça, qui est très drôle en fait, parce que vous savez, l'écriture chinoise, c'est une écriture idéographique. Au sens où, c'est pas lié à une langue. L'écriture française, comme ça, reproduit les sons français, puis c'est les sons qu'on comprend, et qu'on intériorise en chinois, c'est l'idée qu'on comprend. Donc, l'écriture chinoise, c'est pas une écriture linguistique. Néanmoins, on a quand même, donc, cette écriture-là qui ne sert pas à grand-chose, en fait, ça a simplement signifié qu'elle nous a parlé en chinois avec sa transcription en français. OK. Attendez deux secondes, on va faire une pause. OK. Bon. Là, je vais mettre un bout. on va avoir quand même un lexique, et l'important, c'est de comprendre qu'il s'agit d'un lexique, ici, parce que ça ne modifie pas la syntaxe, ça ne modifie pas l'orthographe, comme ça. C'est simplement un vocabulaire, en fait, qui est un vocabulaire d'argot, donc d'un langage populaire, comme ça. Je vous invite à prendre la page 56, au chapitre 5, en fait, on l'a regardé, donc on a une illustration d'un registre littéraire. Benjamin décrit sa soeur Clara qui vient de mettre sa robe de mariée, et on dirait qu'il part dans une sorte d'envolée presque poétique. La robe de mariée s'est posée sur Clara. Les anges sont blancs, je peux en témoigner, absolument immaculés, façonnés dans la chantilly. Chantilly, c'est une crème pour manger. Les cascades de blancheurs vaporeuses, leur dégringole du sommet du crâne pour mousser copieusement autour d'eux. Une cascade de blancheurs vaporeuses, leur dégringole du sommet du crâne pour mousser copieusement autour d'eux. Les anges sont des êtres de vapeur et d'écume, ils n'ont pas de main, ils n'ont pas de pied, ils n'ont qu'un sourire incertain avec du blanc autour. Donc, le chapitre commence comme ça et regardez comment il se poursuit. La page 56 toujours. Mais qu'est-ce que tu attends pour aller te fringuer, Ben? Tu veux mettre le bonheur en retard. Regardez, fringuer. Vous connaissez ce verbe? Qu'est-ce que ça veut dire? Les fringues, c'est des... Vêtements. Vêtements. Donc, les fringues, c'est se fringuer, c'est s'habiller. Donc, tu veux mettre le bonheur en retard. Regardez comment ça clashe. Évidemment, ici, je pense que c'est la douche qui parle et Benjamin rajoute « Derrière lui, Mo et Simon lui font une escorte du dimanche. Toute la hauteur du Mossi est encostardée. » OK? Remarquez comme on a encostardé. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire ça. Hein? Si on enlève le « en » devant, ça fait « costardé ». Puis, si on enlève l'adjectif, ça fait « costard ». C'est quoi un « costard »? Un « costard », c'est un habit costume d'homme, un habit trois pièces. OK? Donc, toute la hauteur du Mossi est encostardée. Donc, vous remarquez, il y a des fringues. On fait le verbe fringuer, comme en français, en fait, on compose un verbe en mettant « er » en « costardé ». On a fait un adjectif à partir de « costard ». La veste est entrebâillée sur un « gilet d'or pur » sur un « gilet d'or pur » qui est un « gilet d'or pur » qui vient d'or pur du « gilet d'or pur » et qui va faire une sorte de dénumération de termes qui désignent l'argent. Ici, c'est… En fait, c'est souvent, il y a comme une sorte de virtuosité de l'argot. C'est de montrer qu'on connaît beaucoup de mots, simplement. Puis ça devient drôle à cause de l'accumulation. Il parle de nom de Dieu, mais riche d'argent, nom de Dieu, de pognon, de thune, de jonc, de pépette, riche de fric, de blé, de flouze, d'artiches, d'oseilles. Donc, évidemment, tous ces termes-là, c'est des termes, je dirais, de l'argot parisien, comme ça, pour l'expression de l'argent. Donc, l'argot, je vais vous montrer des exemples ici. Donc, on va réfléchir à ça. Donc, c'est un dialecte qui va être partagé par une communauté définie socialement plutôt que territorialement. Donc, c'est une catégorie sociale et non une catégorie territoriale. Quand c'est une catégorie territoriale, on va dire que c'est un dialecte et un argot, c'est un dialecte partagé par une communauté. Donc, un argot, c'est ça. Le joual québécois est une forme d'argot aussi. C'est un argot, mais c'est l'argot des Québécois. Le slang américain, c'est aussi une forme d'argot. Et l'argot parisien, c'est l'argot qui est parlé à Paris, particulièrement, je dirais, dans les milieux criminels parisiens. Et c'est pourquoi l'idée dans l'argot, c'est bien souvent de ne pas se faire comprendre ou de se faire comprendre par juste ceux qui sont au courant. C'est pour ça qu'on va dire qu'il s'agit d'une cryptisation. Vous savez ce que ça veut dire, crypté en informatique? C'est-à-dire que c'est une sorte de langage secret. Bien, il y a ça dans l'argot parisien. Mais malheureusement, en fait, c'est pas longtemps resté secret parce qu'entre autres, on utilisait ça dans les médias de masse et en particulier, je dirais, dans les romans policiers. Donc, pour parler des criminels, en fait, du milieu criminel, on les faisait parler en argot. Peut-être que vous avez déjà remarqué que dans une pièce de Molière, par exemple, les servantes vont parler avec une sorte de langue propre aux servantes. En tout cas, les paysannes, dans Don Juan, ont véritablement un discours de paysannes. Et donc, c'est vieux, ça ici, utiliser des expressions propres à un groupe social pour caractériser les choses. Reste que l'argot parisien, donc, par sa façon de parler de façon secrète, cachée, ça va l'amener à être très créatif, en fait. Et c'est ça, le plaisir aujourd'hui de l'argot est dans l'invention qui permet. Et pour la plupart de ces invasions-là, ça va être souvent de mettre un suffixe, ça va être de couper le mot, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle le verlan, donc, qui est la langue à l'envers, donc, comme ça, pour exprimer les réalités. Et tout ça, il faut bien comprendre que le but initial, c'était que la police, hein, ou les stools, les mouchards, ne comprennent pas. Regardez ce que ça peut donner quand on parle de suffixes. Il y a déjà, en fait, les suffixes français, hein, quand on rajoute « as » à la fin d'un mot, ça devient évidemment péjoratif. Et ce « as », là, bien, on l'applique, par exemple, on va dire à de la paperasse, par rapport à des papiers, donc, on va dire que ce sont des papiers, c'est de la paperasse, hein, ou le mot « or », comme ça, qui aussi est péjoratif. Donc, l'argot parisien va utiliser, en fait, des péjoratifs qui étaient déjà français, et puis, on va juste en systématiser la, euh, on va juste en systématiser l'usage, on va les utiliser pour créer des nouveaux mots. Donc, ces péjoratifs-là existent déjà. Il y a aussi, euh, pour, euh, des suffixes de l'argot parisien, donc, on va avoir le « ch », comme ça, donc, qui, euh, comment je dirais ça, qui, euh, qui rajoute, en fait, qui n'est pas péjoratif, euh, mais qui rajoute un élément, je dirais, secré. Par exemple, euh, les mots comme « ratiche », hein, de l'artiche, hein, c'est d'artichaut, c'est, c'est une galoche, hein, vous connaissez sans doute cette expression-là, hein, donc, une galoche, ça vient de, euh, ça finit en « ch », le « cinoche », hein, le cinéma, donc, en « hoche », cinéma, « cinoche », euh, « nunuche », hein, donc, pour, euh, désigner, hein, quelqu'un qui n'est pas très intelligent. Donc, on a, euh, c'est, 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 c'est un « ch », qui sont des, euh, des suffixes, et puis qui permettent, permettent de créer des, euh, des mots en, en argot parisien. Bon. Euh, euh, on a aussi les mots en « o », les mots en « os », en « axe », en « ouze », tantôt, on parlait, euh, on l'avait pas noté, mais j'ai pas arrêté dessus, hein, euh, donc, on va dire une « barbouse », hein, donc, c'est, on enlève le « ouze », c'est une « barbe », ok, donc, et, 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 et le mot « barbouse », ensuite, change de sens pour désigner des, des sortes des espions avec une fausse barbe, une « partouse », ça vient de « party », comme ça. Donc, si je vous ramène en arrière, puis je vous demande, c'est quoi des « bagouse », d'après vous, quelqu'un peut me dire que ce sont des « bagouse » ? Personne ne peut me dire ce que c'est des « bagouse », si on est, si on dit que le mot « ouze », qu'est-ce que des « bagouse », d'après vous, hein, une collection de « bagouse » qu'il ne lui avait jamais vue ? Oh, boy ! C'est dur, le matin. C'est parce qu'il neige. Il neige dehors, hein ! Y a-t-il quelqu'un ? Oui. Ok, merci. Donc, « bagouse », vous n'avez aucune idée de ce que ça peut vouloir dire ? Si les mots d'argot sont créés en rajoutant des « o », des « os », des « axes » ou des « ooze », « partouse », ça vient de « party » ou « party », comme ça. Donc, « bagouse », c'est… Une bague. C'est ça. Une bague, c'est une bagouse. Ok. Donc, euh… Et là, ben, vous avez des mots que vous connaissez, hein, le matos, hein, le matériel. Je suis « furax », furieux. Donc, il y a comme une sorte de création de mots qui est possible à cause du… de simplement se rajouter ces suffixes-là, hein. Pourquoi « cha », pourquoi « os », pourquoi « o », pourquoi « os ». En fait, il n'y a pas de loi. En fait, c'est l'usage qui détermine ça. Alors, on a aussi dans le… dans le… non, le verlan… c'est pas le verlan. Dans l'argot parisien, disons une possibilité, ici, de… donc, de simplement renverser l'oral des mots, comme ça. Et c'est bizarre parce qu'on dirait pas que c'est tout à fait ça de notre oreille québécoise, hein. Le « e », là, nous autres, qu'on dit plutôt muet, les Français vont le traduire par un « e ». Ok. Donc, euh… par exemple, un « beurre », c'est un terme que vous avez… si vous… vous avez déjà… Je n'ai pas vu un terme français. En fait, donc, on désigne « arabe » par « beurre ». Donc, c'est censé être l'inverse, comme… puis « beurre », ben, c'est la façon… Donc, « beurre », on enlève le « a » et ça finissait par « beurre ». Pourquoi ? Ben, en tout cas, c'est le visage qui s'est apposé. Et à partir de là, donc, euh… On a « beurre » qui va faire « arabe » et on met d'autres suffixes, comme la langue française le fait, en fait. On va mettre un « et », comme ça, pour faire « beurette ». Donc, ça, c'est une jeune fille arabe, par exemple. Un « keuf », par exemple, c'est un « flic ». Donc, « keufli », ok ? C'est donc… C'est pas exactement le même sens. Donc, on « keufli », on enlève le « lit », puis ça finit par « keuf ». Meuf et femme. Ça, vous avez peut-être… c'est très, très… rendu très commun, je dirais, dans l'usage du français en France. Donc, une « meuf ». De la « tex », c'est de la « chit », de la « beuh », c'est de « beurre » pour « herbe ». Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, je dirais, systématiques, moins utilisées. « Laisse tomber », ils vont dire « laisse béton », par exemple. Donc, vous voyez, on rajoute des suffixes à la fin des mots, on en inverse d'autres, comme ça, et ça finit par créer une langue qu'on… cryptique. Et puis, après ça, ben, il y a toutes les façons de couper des mots. Ce qu'on fait ici, je dirais… je dirais, on le fait à l'oral. J'ai-tu donné cet exemple-là au dernier cours? Donc, au Québec, et en général, on enlève des syllabes, on enlève des sons, on enlève des lettres à l'oral. « Regarde », probablement qu'aujourd'hui, ben, quand vous le dites, vous n'allez pas dire « regarde », vous allez dire minimalement « regarde ». Puis après ça, ben, c'est le « D » à la fin et le « D » à la fin qui tombe, ça fait « regarde », « regarde », « regarde ». Puis là, on enlève le premier air, puis ça finit « gore », « gore ». Puis le monde vraiment paresseux enlève le dernier air, eux autres, ça fait « gore », « gore », « gore ». Donc, on coupe les mots comme ça, je dirais, à l'oral et ça finit par… ça s'écrit pas, en fait. Mais, on le coupe de même. Nous autres, on enlève, hein. « Rond comme un oignon ». « Rond comme un oignon ». C'est « rond comme un oignon ». « Rond comme un oignon ». Donc, vous voyez, on coupe le plus possible les sons. Donc, il va se recréer ce phénomène-là, je dirais, dans l'argot, c'est-à-dire où on va commencer à couper des mots, hein, puis on va mettre un lot, par exemple. « Directeur », ça fait le « dirlot ». Allez voir le « dirlot ». « Toxicoman », « toxico ». « Acro », « sous-officier ». « Le linoleum », c'est le lino. Donc, ce que vous faites aussi, je dirais même avec vos propres noms, là, comme… Je suis sûr que Trinity, il y a du monde qui l'appelle « Trin », puis « Daléanne », il y en a qui d'autres dire « Dal », comme ça. Donc, on a cette tendance-là, à l'oral, à couper les noms. Est-ce que je me trompe, Daléanne et Trinité ? « Non ». Donc, merci d'avoir servi d'exemple pour…